Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régigny, commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite. Messieurs, dames, à toutes et à tous, bienvenue dans Grandes Tribunes. A la ligne de l'actualité, ce jour, au cours d'une émission organisée dans un média local, Didi Manara, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a déclaré, je cite, « Cinco, SCCM 23, un triomphe vira des gens sous la haulette des certains lobbies ». Fin de citation. En séjour au Brésil, le président de la République, Félix Tisekidi, confirme la tenue des élections le 20 décembre 2023 devant la diaspora congolaise du Brésil. Taux d'échange. Le gouvernement annonce le contrôle, un contrôle économique rigoureux des prix des biens sur le marché. La Banque centrale du Congo, pour sa part, relève son taux directeur de 11 à 25%. Et Kinshasa, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bila Mbaka, confirme l'inauguration du Grand Marché Zando au mois de novembre 2023. Plus de 8 860 personnes sont déjà retournées dans leur milieu d'origine, notamment sur les axes routiers Bunya, Komanda, Komandaluna et Komanda Chabi. Le président Tisekidi souhaite que la baisse du taux d'échange se repercute sur les prix des biens et services. Le gouvernement a informé des dénonciations de la société civile concernant la collaboration entre les forces régionales et le M23. Assassinat de chérubins au Kende. Le gouvernement salue l'engagement de la MONUSCO pour son appui technique et scientifique aux enquêtes. La RDC annonce les débuts de recrutement des 13 000 nouveaux policiers. Voilà, mesdames et messieurs, merci de faire confiance à Grande Tribune. C'est parti pour son numéro d'aujourd'hui. Deux invités vont échanger autour de deux questions d'actualité. Premièrement, processus électoral en cours. Les CC5-Cos sont-elles au milieu du village en tant qu'église ? Deuxièmement, sachez Minton vers un scrutin consensuel. Voilà les deux sujets qui feront l'objet de l'émission. Deux invités, comme je l'ai dit, d'entrée des jeux. Je commence avec Maître Passim Bayo, président de la COPOP. Et au cadre de l'UDPS Tisekidi, Maître, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Il y a de même un autre plaisir de retrouver Nico après un long moment, de n'avoir pas débattu ensemble. J'imagine qu'aujourd'hui qu'il est habillé en blanc, il ne va pas faire des entourloupettes, comme d'habitude. Alors c'est un plaisir pour cet échange républicain et patriotique. Je vous dis merci de l'invitation. Je vous en prie, Maître Passim, est-ce que vous avez un biscuit à faire avant d'entamer le premier sujet de l'émission ? Bien, alors, le premier biscuit, ce sont les propos du président de la République au Brésil. Je pense que le processus est inéluctable. Nous allons aux élections. Et c'est dans le cadre du respect constitutionnel. Le président de la République prouve à la face du monde que ceux qui lui réprochent d'être dictateur, animé d'une intention, d'un certain glissement qui ne dit pas son nom, cependant que ceux qui l'accusent de vouloir glisser, sont ceux-là qui viennent négocier une espèce de dialogue, consensus, etc., sans dire à l'opinion que si vous voulez dialogue, vous voulez consensus, donc on ne va pas respecter le délai constitutionnel. Bref, le plus important, c'est ce consortium des États qui possèdent des grandes forêts du monde, lesquelles forêts qui font respirer... Donnez-y l'air d'essai, le Brésil, qui vont se retrouver encore à fin août à Kinshasa. Lors d'une rencontre, lors du rencontre président de la République et Biden, je crois lors du grand sommet qui s'était tenu, je crois, en Europe, pendant que le chef de l'État saluait Biden, il lâche quelques petits mots comme ça en anglais en lui disant, je crois que c'était aux États-Unis, l'air que nous respirons, vous et nous, ici, retenez que la bonne consommation a été fournie par nos forêts africaines à 60% la forêt de la RDC. Ça voudrait dire que l'économie verte étant entrée en danse, les obligations financières y afférentes, il ne faut pas oublier que ça fait, on nous doit 100 milliards de dollars pour le bassin du Congo, donc pour l'Afrique, et que le bassin du Congo constitue 60% pour la RDC elle-même. Donc, ça veut dire qu'on aura 60 milliards à nous seuls s'ils veulent que cette forêt ne finisse pas dans les macas, là, tout ce qu'on raconte là-bas, et dans cette tricherie, etc., etc. Le déboisement. Donc, je salue ces initiatives du Paysant République et de Mme Bazaïba, on peut tout dire, c'est quand même une équipe qui est au front, qui essaie de se battre pour arracher notre droit, car il est toujours dit que le droit n'est droit que lorsqu'on sait le réclamer. Voilà mon biscuit ce matin. Merci beaucoup, M. Passi Mbaïo, président de la COPOP et au cadre de l'UDPS Tshisekedi. Je suis avec moi en face ici, M. Nikofai, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ici. Bonjour, M. Nikofai. Merci d'être dans votre entrevue. Merci beaucoup, estimé. Ça fait longtemps. Très longtemps. Beaucoup d'invitations capotées. Non, répondu. Non, capoté. Capoté. Je ne suis pas là pour vous imputer la faute, vous soyez pour me culpabiliser moi-même, mais il y a eu des rendez-vous ratés. Je salue aussi mon co-débataire, M. Passi. Je salue aussi les spectateurs de Congo Bus, Beuze en général et ceux de grandes tribunes en particulier. Comme on a beaucoup de choses à dire, je ne saurais pas perdre le temps, je m'en vais procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 128 jours pour la tenue des élections. Mais il faudra nuancer. La tenue des élections n'est pas synonyme de fin de mandat. Quant aux fins de mandat, cela interviendra le 24 janvier 2024. Et pour cela, il nous reste 163 jours. Le message à retenir ici est que, que chacun fasse sa part. Que ceux qui ont l'obligation de financer, le financent. Que ceux qui ont l'obligation de les organiser, les organisent, mais les bonnes. Et ceux aussi qui ont l'intention d'intégrer les institutions, puissent chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tout le bureau de vote. Je ne parle pas du bureau de vote de la ville de Kinshasa. Sur toute l'étendue de la soirée, quand même aujourd'hui, le régime a fait qu'une partie de notre territoire, que si les élections arrivaient le 20, que cette partie ne soit pas concernée. N'achetez plus encore les 40 000 smartphones. Que cet argent-là, il faut le maximiser pour payer les témoins. Ce n'est pas question de témoins bénévoles. Il faut que les témoins soient motivés, qu'ils ramènent le PV, en cas de contentieux, pour que ce PV soit conçu comme preuve, quant à ce. Et qu'on renforce, je ne suis pas pour le boycott, qu'on renforce aussi bien que la loi le prévoit, mais qu'on renforce aussi par un acte d'engagement, selon lequel le PV qui ne sera pris en compte que ceux publiés et affichés après le dépouillement. Le débat de fraude de consorts, oui, le régime s'est déjà arrangé, mais il y a aussi d'autres possibilités de contraindre toutes ces fraudes-là. D'accord. 72 jours, depuis que le compatriote Salomon Escadela Calonda avait été arrêté de la manière que nous connaissons, moi, je me disais, comme il avait été quai à l'aéroport, c'était supposé qu'il y avait des éléments pour permettre au ministère public de le déférer devant le juge. Mais malheureusement, 72 jours, il n'y a toujours pas de procès. D'accord. Je ne dis pas qu'il est un ensemble, je ne dis pas qu'il est coupable, mais n'ayant moins, la loi aimerait que les dossiers avec prévenu soient traités avec célérité pour que la personne soit fixée sur son sort. Merci beaucoup, monsieur. Je n'ai pas pu l'estimer. Excusez-moi. Votre biscuit est très long. J'allais même diminuer le nombre de minutes dans le temps de sujet. 432 jours depuis que notre vote au Bounangana échappe au contrôle de Kinshasa, 131 jours depuis que les populations des quartiers Kamasingaïnga dans la commune d'Unsélé et les populations des quartiers communément appelées plazam et quartiers Canada sont tourmentées. Ceux des quartiers Kamasingaïnga et les maisons ont été démolies au moment où le dossier est pendant devant la justice. D'accord. 828 jours depuis qu'il y a eu que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur. Tu ne vas pas demander moi mon biscuit. C'est ça, les biscuits, monsieur Fay. Mais tu veux profiter de la confraternité journalistique parce que tu l'appelles confrère. Ne me minorisez pas sur ce plateau, finalement. C'est mon droit le plus légitime. Maître Passilbaïo, voilà, on va commencer. On va prendre le premier sujet rapidement. Processus électoral. Est-ce que les CC5-aux sont-elles l'église au milieu du village ? Est-ce qu'elles sont au milieu du village comme le souhaitent certains dans ce processus électoral ? On a vu, on a lu le mémo de la mission d'observation électorale de la CC5-aux qui demande l'audit du fichier électoral. On a vu les déclarations des évêques de la 5-aux même de la CC qui demandent un certain minimum de consensus. Ils étaient même aussi contre la candidature de Kadima à la tête de la CENI. Voilà. Est-ce que l'église catholique et les CC sont-elles réellement au milieu du village ? M. Maître Passy, 5 minutes. Quel est votre avis à ce sujet ? Oui, mais je veux dire, avant d'y aborder, je rappelle à Nico Fay que ce n'est pas tout Bounagana qui est occupé. C'est une portion de Bounagana qui est occupée. Voilà pourquoi tous les jours de la vie, à tort ou à raison, tu apprends que les FADC ont avancé de telles localités. les réservistes ou les forces d'autodéfense ont fait telle situation dans tel autre coin. Il faut bien connaître la situation du Rouchourou et de Massissi. Ce n'est pas tout Rouchourou, ce n'est pas tout Massissi qui est occupé par les enfants de Kagame, mais il s'agit des portions. Voilà la précision que j'allais lui donner. Moi, je parle de Bounagana. Si, mais ce n'est même pas tout Bounagana dont je te parle. La cité de Bounagana. Bon, enfin, tu parles de la cité, mais... Bounagana, c'est une cité. Comme tu as cherché à donner la précision, dont la précision sur qui contrôle la cité de Bounagana. La cité de Bounagana. Alors, tu parles de la cité. Bounagana. Alors, mais si tu parles de la cité, je peux t'en concéder. Alors, il est difficile que l'on dise que l'ECC et la Senko sont soit au milieu du village. Rappelez-vous, lors des péripéties de Ronsard Malonda, le président de la République étant à l'étranger, je crois aux États-Unis, sauf erreur de ma part, le cardinal, c'est la Senko qui communique. Monsieur le président de la République, nous avons comme l'impression que Kabila veut retourner au pouvoir par le canal de Ronsard Malonda. Venez sauver la République. Ça, c'est la Senko qui communique. Mais, vous vous rappelez bien de ces éléments-là. Alors, mais qu'est-ce qui se passe ? Le président de la République est effectivement rentré. Pendant qu'il rentre, à l'Assemblée nationale, sous Janine Mabunda, on a eu à faire passer comme dans une espèce de forcing, si je peux appeler ça, dans des conditions qui ne respectaient pas certains éléments du débat parlementaire. Le PV, de celui qui doit être le... ou de ceux qui doivent être dans la centrale électorale, c'est ainsi que le président de la République, ayant entendu. Les sons de gauche, il faut aussi dire qu'à cette époque-là, même nous autres, qui sommes du cash, sommes descendus dans la rue. Là, vous revenez sur la désignation d'abord de Ronsar Malonda pour expliquer comment cette église n'est pas au milieu du village. Voilà. Ça veut dire, l'église, à cette époque-là, n'était pas d'accord avec le camp Kabila. pour que vous puissiez comprendre que le darwinisme sociétal est un principe inévitable pour toutes les structures et pour toutes les institutions. Et puis, un nouveau besoin se fait sentir, celui de pouvoir maintenant réconstituer la chose. L'église Kimbanguiste présente son candidat puisque Ronsar Malonda avait trompé l'opinion, semblait-il qu'il était des Kimbanguistes. Alors, les Kimbanguistes eux-mêmes ont fait des communiqués remettant en cause Ronsar Malonda. Mais lors de la sélection des candidatures, un certain Denis Kadima arrive, on lui pose la question « Comment vous vous appelez ? » Ce sont des prélats. « Je m'appelle Denis Kadima Kazadi. » « Non, mais toi, tu es Moulouba comme le président république. Tu ne veux pas être président de la CNI. » Ça sort de qui ? Des propos qui fuitent de la soutane et de manière ostensible. Et c'est Kadima lui-même qui le raconte sur Top Congo, je l'ai entendu, ressassé au plus loin jusqu'à entendre un certain l'oumme qui se plaignait aussi de la même manière. Ça veut dire l'église… Le président de la CNI est de la même tribu que le chef de l'État. Alors, selon… Selon Kadima. Selon les CEC, les Cinco. Selon la Cinco, selon le prélat et tous ces gens-là, il ne peut pas être président de la CNI. Oubliant, oubliant. Seulement parce qu'il est de la même tribu que le chef de l'État. Encore, il faut savoir s'il est de la même tribu, mon cher ami. Encore, il faut savoir s'il est de la même tribu puisque tous ceux qui sont du casse oriental ne sont pas de la même tribu. Encore, il faut connaître la différence qu'il faut établir entre tribus, clans et ethnies. Alors, mais, lorsque ça sort de la bouche, soit d'un cardinal, soit des prélats, de cette manière-là, est-ce qu'on peut être effectivement une église au milieu du village ? La réponse, c'est non. Les choses sont en train d'évoluer. Au regard de leur charte de confession religieuse, où il est dit que le président de la centrale électorale est choisie par consensus. À défaut du consensus, l'on passe au vote. Il y a eu tout ce que vous connaissez, il aurait fallu qu'un mot secodien-pong rentre en danse pour dire « j'invite, j'invite, j'invite ». Il a invité tout le monde à la raison. Il se retrouve, c'est de la synchro. Mais là-bas, concomitamment, dans la même stratégie pendant que je vous parle, les princes, et autres, organisent une marche. Ils viennent avec des mémons, des communiqués de presse, des écriteaux là-bas. Et c'est un cholé qui sort, qui prend le communiqué, il vient le distribuer dans la salle des confessions religieuses, la salle délibérative. Vous comprenez ? En violation de la charte des confessions religieuses. Et ça, c'est Dodo Kamba qui l'explique, et c'est le président des églises indépendantes qui l'explique, etc., etc. Au point de dire, tout ceci, va communiquer à Ngoan « Peuple beau et Kadima ». Donc, alors, il y a eu une certaine aversion identitaire contre Kadima. L'église... L'église a dit, si on prend les propos de la Bencholet, parce que Kadima serait proche du président du s'église, pas de la même tribu. Mais écoutez, dans l'histoire... Ce serait proche, politiquement parlant. D'abord, c'est un mensonge. D'abord, c'est un mensonge. Le grand problème, c'est le premier mot sorti lors des dépôts des candidatures après la chute du château de Ronsard-Maronte. Je voudrais conclure, c'est très important. Je dis donc que quand il distribue et il viole, il va jusqu'à éteindre la lumière au point que les autres étaient obligés de vider pour aller la cimer. Donc, ça voudrait dire que la Saint-Cône ne peut pas être une église au milieu du village. Elle se veut être une église au milieu du village et n'a pas réussi à l'être, même dans la gratuité de l'enseignement, elle n'a pas réussi à l'être. Pour preuve, lorsque vous entendez M. Senga, Pasteur Senga de l'ECC parler, vous entendez la Saint-Cône parler, vous avez l'impression qu'ils roulent puisque leur communiqué qu'ils ont sorti, vous établirez une corrélation entre la chronique de Fayounou et le communiqué de Saint-Cône et CC. Leur objectif, c'est quoi ? J'ai vu, non seulement moi, mais vous, vous les avez vus aussi. Merci beaucoup. C'est comporté en gréguère à Lubumbashi autour du président d'ensemble, etc. Merci beaucoup. Donc c'est pour vous dire qu'ils ne peuvent pas, eux, créer une CNI dans une autre CNI. D'accord. Le parallélisme institutionnel, d'accord, on doit... Là, j'entends droit par rapport à la CNI ne peut être aucunement admis puisque c'est la constitution qui a donné naissance à la CNI. Merci beaucoup. Je reviendrai à vous mettre au pas six minutes. Monsieur Niko Fahy, la même question. Est-ce que ces deux confessions religieuses sont-elles au milieu du village, selon vous ? Votre point de vue. Bon, merci, estimé. D'abord, c'est ridicule de voir aujourd'hui les gens que les confessions religieuses ont fabriquées de toutes pièces qui se sont servies de ces mêmes confessions religieuses aujourd'hui cracher sur ce qu'elles ont fabriquées. Vous parlez de qui, exactement ? Bon. Le cash, le rassemblement des tristes mémoires qui les a façonnés. Ce n'est pas les confessions religieuses ? Pendant, avant les élections de 2010. C'est l'église que je finisse. Allez-y, allez-y. Le rassemblement des tristes mémoires qui a mis au monde le cash qui nous a mené le programme sans jour dont le peuple congolais a vu une mésaventure d'un procès. Or, ils arrivent dans le COP. 480 millions de dollars payés des réserves stratégiques. Ils ont produit un procès sans jour 57 millions dont aujourd'hui tous sont là en train de jure avec l'argent du contribuable congolais sans qu'ils aient produit un rapport chiffré de tout cet argent qui avait été pris à la banque centrale. Toutes les marches du rassemblement avaient quel point de départ dans ce pays. N'est-ce pas les paroisses de l'église catholique ? Toutes les marches qui étaient organisées ici avaient quel point de départ ? Parce que je parle de Rossi Moukendi. Rossi Moukendi avait trouvé la mort où ? Il avait trouvé la mort où ? Qu'il note, qu'il donne la réponse. Où est-ce que vous voulez en venir exactement ? Non, parce que j'ai dit ceci, l'église catholique a fabriqué le rassemblement. Le rassemblement, j'ai dit ceci. Non, c'est eux qui ont fabriqué l'opposition à l'époque. L'UDPS, le rassemblement c'était l'UDPS, tous les partis de l'opposition. Toutes ces histoires-là avaient leur marche avec quel point de départ ? Ce n'était pas le CLC. Ce n'était pas le CLC qui était à la malle. Le rassemblement s'est caché derrière, il était soufflé. Il s'est caché derrière le CLC qu'on sort, non ? Vrai ou faux ? Non, c'est pas vrai. Parce qu'on parle de Roussimoukène. Roussimoukène a trouvé la moire roue. On parle de Kapanga, Kapanga a trouvé la moire roue. N'est-ce pas dans l'ancienne trouvée aux côtés des paroles de l'église catholique ? Il ne faut pas être ingrat jusqu'à ce point-là. Et hier, quand ils faisaient cela, étaient-elles corrompues ou pas ? C'est-à-dire, hier, vous l'avez aussi corrompue. D'ailleurs, la prévane que... Mais hier, elles étaient corrompues par l'UDP, c'est le parti de la position. C'est-à-dire, si aujourd'hui, elle est corrompue... Mais aujourd'hui, c'est la mouka qui corrompte. selon votre raisonnement. Non, non, selon votre raisonnement. Si aujourd'hui, elle est corrompue par l'Ubumbashi, la mouka et consor, on suppose qu'hier aussi, le rassemblement avait aussi corrompu les mêmes églises. alors, je n'ai pas l'air logique si on estime qu'aujourd'hui, les confessions régiens ne sont pas impartiales. Écoutez, vous m'avez bien compris, s'ils estiment que les églises ne sont pas impartiales aujourd'hui, comprenons aussi qu'hier, elles n'étaient pas aussi impartiales. parce qu'on a vu, ce sont les églises qui ont donné du tonus, du souffle. Même Kabou n'aïa à reconnaître que pour se faire valoriser, il y a eu 50-50. C'est-à-dire, les églises donnaient 50 et la fameuse malheureuse Peugeot donnaient aussi 50. Il faut être cohérent et corrompte. Mais est-ce que, suivant maintenant votre comparaison de la postule de ces deux églises avant et après que l'UDPSC ait accédé au pouvoir, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont au milieu du village ? Ce que vous devez retenir, il faudra maintenant, il faut parler maintenant de la séance politique. L'église, les églises font-elles partie de quoi ? Les églises font partie de groupes de pression. La mission de l'église c'est de faire pression sous le pouvoir. Les églises font partie des groupes de pression. Ça c'est en sciences politiques. En sciences politiques. Allez lire Moulombatikacha. Une église. Les églises font partie de la société civile et la société civile fait partie des groupes de pression. Est-ce que je me suis fait comprendre ? Pourquoi accepter qu'un représentant d'une église pilote la commission électorale nationale indépendante qui vient de la société civile ? Mais s'il faut poser la question en sciences politiques, la société civile fait partie de quoi en sciences politiques ? Fait partie des groupes de pression. Donc par conséquent, ils ne peuvent pas être au milieu du village. non ! Les groupes de pression à la différence de partis politiques, les groupes de pression sont là pour faire la pression pour que ceux qui dirigent dirigent mieux et que les résultats de cela aillent dans le sens de la population. C'est ça le rôle de l'église qui fait partie des groupes de pression. Or, par essence, les groupes de pression sont là pour faire de pression mais pour ne pas accéder au pouvoir. D'accord. Merci beaucoup. Mais 6 minutes sont 7 minutes ? Mais 6 minutes sont-elles encore là ou pas ? S'il vous plaît. J'étais en train de te suivre. Je pose la question à la même minute. S'il vous plaît. On va conclure avec vous. Rapidement, on va conclure avec vous. Qu'est-ce que nous devons retenir ? Est-ce que le rôle c'est d'être au milieu du village ou d'accompagner ou de faire quel est le rôle essentiel de l'église ? C'est la pression. C'est uniquement cela. Écoutez, je viens de donner tout un cours dans le cours de théorie et doctrine politique. C'est ce qu'on enseigne. Même dans le cours d'introduction à l'essence politique. C'est ce qu'on enseigne. Une église ? Une église fait partie de la société civile. La société civile, par essence, c'est un groupe de pression. Alors qu'on peut votre point de vue ? Ce n'est pas le point de vue de la science. D'accord. Merci beaucoup M. Nico Fay. On vous a compris. M. Passim Bayot, on prend votre deuxième tour de parole sur cette question et on va prendre la deuxième thématique. quel est votre avis sur ce qu'il est en train de dire sur la mission de l'église avant l'accession de l'IDPS au pouvoir et après. Est-ce que l'église a toujours le même comportement ou elle s'est compromise ? Alors, je vais vous surprendre avant que je ne rétorque au propos d'a priori de Nico Fay. Mais sa dernière conclusion là, elle est indiscutable. Il a cité le professeur Moulumba Tingacha qui fut mon professeur de sociologie politique. Effectivement, les églises, les étudiants dans leur corporation ou pas, font partie entre autres des groupes des pressions. Vous comprenez ? Ça veut dire, j'ai toujours dit à Nico Fay que la seule science qu'il a lui bien étudiée, je présume, c'est les sciences po. Le malheur pour Nico Fay, c'est d'avoir embrassé le droit à l'âge où il faut chercher quoi mettre sous la dent, nourrir les gens, etc. Mais je lui dis bravo. Bravo, il me rejoint dans mon raisonnement, dans mon raisonnement d'inquiétude. C'est vrai que les églises en sociologie politique sont des groupes de pression. Mais alors, regarde, je dis nous sommes en sociologie politique. Mais en droit, est-ce que le droit a-t-il identifié les églises, les étudiants comme des groupes de pression ? Non ! En droit constitutionnel, les choses deviennent autres. C'est comme ça que... Comment se présente-t-il en droit constitutionnel ? Si, mais en droit constitutionnel, on les considère comme... Même quand on dit société civile, c'est peut-être un terme plat, mais on les considère comme à chacun sa personnalité juridique. Vous, vous êtes une église, vous êtes soit une asbelle, vous, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes comme une nusée, vous, vous êtes etc. Ça veut dire, quand on dit que l'église dépose plainte, ce n'est pas le groupe de pression dont il parle en sociologie politique qui dépose plainte, mais c'est plutôt une corporation qui a de la personnalité juridique qui agit. Vous comprenez ? Je vais vous lire une disposition constitutionnelle qui établit un lien de collaboration entre le pouvoir et les membres de la société civile, puisque la société civile aussi, c'est un ensemble vide au départ. La société civile n'existe que du fait de l'animation. Est-ce que vous comprenez ? Nous, les barreaux, nous faisons partie de la société civile. Tu comprends ? Quand bien même nous soyons auxiliaires du pouvoir judiciaire et partenaires à part entière dans le cadre de la constitution actuelle, puisque même pour concier certaines autres juridictions, on nomme aussi les avocats là-dedans. Tu vois ? Non, mais on fait partie de la société civile. Donc, la société civile est un ensemble vide. En sciences démocratiques, on appelle ça le chien de garde de la démocratie. Ça, c'est la démocratie en tant que science. Mais je vous dis que la société civile est un microcosme dans lequel on trouve les églises, les Asbel, les ONG, les ONGD, les mouvements de scouts, etc. Du point de vue juridique, quelle est la mission de l'Église ? Du point de vue du droit. Parce que vous avez dit qu'il y a la différence. La mission de... Du point de vue... Du point de vue droit. Si, mais du point de vue, je suis en train de vous répondre. C'est l'article transset de la constitution. C'est l'article transset. Cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. Voilà pourquoi vous avez vu l'État sous Fatih. On a remis des millions à l'Église catholique pour fabriquer les banques qu'il faut envoyer dans certaines écoles dans le cadre des 145 territoires. Donc, outre le fait que je suis d'accord avec lui sur le fait que l'Église... Sociologiquement parlant. En sociologie politique, oui, que les églises font partie des groupes de pression. Voilà pourquoi dans le comportement des groupes de pression cette fois-là en démocratie, il n'est pas dit que puisque Senko et SCC sont contre le régime de Tshisekedi, les autres églises se trouvent obligées de suivre les pas. Non. Voilà pourquoi notre société civile est plurielle. Dans la société civile, vous y trouvez des pro-Tshisekedi. C'est leur droit en droit constitutionnel. Je viens de vous lire, non ? Vous y trouvez des anti-Tshisekedi. C'est leur droit. Est-ce que c'est acceptable ? Vous trouvez aussi des membres de la société civile et résiduelle qui se veulent être neutres. Mettez au passé. Est-ce que c'est acceptable du point de vue juridique de percevoir ou de comprendre le comportement qu'affiche l'Église aujourd'hui vis-à-vis du pouvoir en place ? Alors, sur le plan juridique, c'est là que je dis qu'ils courent le risque de tomber dans la salopardise puisque dans leurs communiqués S&C, Cinco, S&C, ils veulent qu'on viole la loi électorale. Ils veulent dénaturer la CNI. Ils vont plus loin jusqu'à dire que nous allons faire comment... Audit du fichier électoral. Oui, l'audit citoyen. Des citoyens. Ils ont utilisé le terme citoyen. Plus loin, ils disent nous allons nous faire associer par la fondation Jimmy Carter. Vous comprenez ? Et ceux qui réfléchissent comme ça en droit électoral, ils sont observateurs. En droit électoral, l'observateur est différent d'un témoin dont il parle. Le témoin a beaucoup plus de pouvoir qu'un observateur. Le témoin peut sortir avec un PV sur lequel il comptabilise. Mais l'observateur, non. Voilà pourquoi je ne peux pas donnez-moi 30 secondes et je rétorque un peu à ce qu'il disait. Écoute, c'est vrai que nous nous donnions 50% des militants pour les manifestations de l'Église catholique. À cette époque-là, nos intérêts étaient ensemble. Je parle politique. Nous avions des intérêts ensemble. Aujourd'hui, Dieu a fait en sorte que la SINCO et l'ECC soient opposés à nous qui avons été leur allié d'hier. Où est-ce qu'il a interdit dans la marche politique d'un pays que ceux qui ont été vos amis hier, lorsqu'ils peinent des Kalanchikov contre vous, là vous rejoignez, monsieur le... Non, 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 moi j'ai une méthode restrictive. Sur cette question-là, il a pédalé en l'air, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit là, c'est très épistémologique. Je lui ai donné raison sur un point, mais maintenant je lui apporte le sens de proportionnalité. J'ai dit ici que quand nous avons été ensemble, nous n'avons pas tenu de propos tribalistiques, aversifs, régionalo-nationalistes ou ségrégationnistes, comme ce qu'ils ont fait sur Kadima. Voilà la différence. Je voudrais te dire que nous, nous avons été, depuis le Zahir, principale partie d'opposition. Et donc, si dans la stratégie de combat des rues contre le pouvoir de Kabila, l'Église s'est associée à nous, et il y a eu ce qu'il y a eu, il ne faut pas dire. Et puis même quand tu parles du Rassop, tu trompes, tu dis que le Rassop a été créé par l'Église catholique. Merci beaucoup, Métropathie. C'est insultant. Nous sommes allés créer notre Rassop à Genval. À Bruxelles, il n'y avait aucun représentant de l'Église catholique. Merci beaucoup, Métropathie. Lorsqu'on allait sur lui dévorer avec les moukouégués ici, il n'y avait pas l'Église catholique. Merci. Donc, pour te dire que, tout ce que tu racontes là, quand tu parles des sans-jou, je te vois en train de... Merci, Métropathie. Tu fais de la Kabilie, ton mangeoire, c'est ta source de réunion. Mais on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Attends, mais c'est un bouton. Je voudrais appuyer sur ce bouton en disant que je vois Nico Fay dans des images, dans la ferme de l'ex-première dame. Aujourd'hui, il vient ici sur le plateau, il parle du programme des sans-jou, où tout a été livré, à l'exception des maisons que Samibou est en train de finir pour livrer ici. On va y revenir, Métropathie. Quelles que soient les irrégalités, pour lesquelles même l'argent avait été retourné. Il ne veut pas le dire à l'opinion, lui. On va y revenir. La remise des séries t'es immense et le plat flair qui était de sa fricasse. M. Nico Fay, je vous passe la parole. Maitropathie a apporté une contradiction à votre argumentaire, une contradiction du point de vue juridique. Sur quel plan ? Sur le plan de la mission de l'Église. Du point de vue juridique, l'Église ne peut pas répondre à ses séries. C'est l'article 37. Il peut lire. Il peut lire. Vous savez, moi qui vous parle. Moi, personnellement, s'il faut s'en tenir à la science, on ne peut même pas octroyer la présence de l'enseigné à l'Église. Ou bien aux confessions religieuses. Mais de quelle science alors tu parles ? Écoutez. Laquelle ? Aide-nous à te comprendre. Les groupes de pression, par essence, font pression, mais ils ne contribuent ou pas à la gestion. C'est ça le problème entre la sociologie pour l'église et le droit. Écoutez, s'il te plaît, s'il te plaît. Aide-moi à te comprendre. Mais tu parles, non ? Tu parles, écoutez. Aide-nous. Ça, c'est la Constitution. Voilà, c'est le droit. Mais pour nous, ici, il n'y a pas que de droit. Écoutez. Et puis, j'ai toujours, je n'ai jamais compris ce complexe que les juristes ont de la vie. Or, parfois, ils ne connaissent rien. Comment ça ? Mais oui, j'ai dit ceci. Mais au nom de tous les juristes. La société civile, retenez, ne participe pas à la gestion. Ça, c'est en science. Mais quelle science ? Écoutez, retenez, copiez. Apprenez cette leçon-là. Dans quelle science ? Apprenez, apprenez. Écrivez. Dis-nous, c'est dans quelle science ? Écrivez. Allez lire. C'est dans quelle science ? Écoutez, écoutez, ce n'est pas la Constitution. Écoutez. Est-ce qu'on peut les avoir droit ? Mon frère, j'ai dit ceci. Les droits, là, utilisent aussi les branches d'autres secteurs. Écoutez, pour nous, les scientifiques qui maîtrisons la science, la société civile, je dispense la matière gratuitement. La société civile fait pression, mais elle ne doit pas participer dans la gestion. Ça, c'est les Zibaïmaïel. Maintenant, je commence à élever les débats. Au huitième ciel, maintenant. Maintenant, je commence à élever les choses. Rétenez que la société civile fait pression, mais elle ne peut pas participer dans la gestion. Si vous vous prétendez être de la société civile, s'il vous plaît, vous parlez de quelle science ? Écoutez, si vous vous prétendez être de la société civile, et qu'elle cherchait à gérer, abandonner la société civile, intégrer une autocorporation. Voilà, là, il n'y a pas de débat. Je vais même vous dire ceci. Je relève seulement ces contradictions. Qu'est-ce que vous avez retenu de lui, lorsqu'il vous a parlé de droits constitutionnels ? Rien ! Qu'est-ce que vous avez retenu ? L'article 8 de la charte, pouvoir des contradictions légendaires du rassemblement et du cache. Les deux confessions religieuses. Il faut rappeler que dans le dossier Ronsar Malunda, dans la charte, on reconnaît 8 confessions religieuses. Sur les 8 confessions religieuses, il y a eu voto. Que l'opinion retienne. C'est le procureur général qui vous parle maintenant. Vous avez entendu le mensonge de notre côté. C'est vous le procureur. Mais oui, général près du peuple. Mais non, mais il faut que ça s'il vous plaît. Tu as débité ici au cabinet de ce qu'on sort. Est-ce que tu t'es permis de dire ça ? Mais tes mensonges, je les balaye. Écoutez, retiens. Tu retires le propos mensonge. Mais quand tu as parlé de cabinet de cela, c'était quoi ? C'était pas péjoratif ? Tu peux le remplacer par un autre mot. Quand tu as parlé de cabinet de cela, c'était pas péjoratif ? Pour que les missions puissent atterrir en beauté. Qui t'a autorisé, toi, de me dire que notre cabinet de ça ? Tu l'as autorisé. Non, je vais rétorquer dans des termes nationales. Estimez, pose-le la question. J'ai dit ceci. Je veux que les missions restent éducatives. Pour que tu as parlé de ça, c'était éducatif ? D'abord, tu retires ça. Non, non, je ne retires pas. Commencez pas à retirer Cabellin, c'est ferme. Comment ne pas retirer par cela ? Je ne retires pas ce que j'ai vu. Alors, lorsque tu débutes les mensonges, je n'ai pas mis les mensonges, je relève les mensonges, je relève les mensonges estimés, c'est mon temps, c'est lui qui a perturbé. Un peu d'eau dans votre vin, s'il vous plaît, les qualificatifs un peu forts, s'il vous plaît. Attends, allez sur le droit, allez droit sur le sujet. Je ne l'ai pas qualifié de menteur, écoute la différence qui est en droit, le qualificatif c'est quoi ? Si j'avais qualifié de menteur, là j'aurais qualifié. Mais ici je n'ai pas qualifié, j'ai dit les mensonges, j'ai dit tes mensonges, je ne t'ai pas dit qu'elle fait de menteur. Mais c'est ça la souffrance d'avoir étudié le droit ? Mais c'est quoi la diffamation ? C'est quoi la diffamation que tu as étudié ? C'est quoi la diffamation que tu as étudié ? La diffamation, je te fais finir, moi je suis complet. La diffamation, c'est la faute de portée de fait, vraie ou faux, sur la place publique, avec le caractère méchant. Tu as compris ? Ça c'est le vis-bas et le maillet. Est-ce que tu as compris ? Est-ce que tu as compris ? Maintenant dans le cas sous-examen, dans le cas sous-examen, dans le cas sous-examen. Ne t'as compris la diffamation ? Mais où est-ce que moi ? M. Passy, vous allez retorquer quand vous... Bon, il est perturbé. Vous allez bien parler en tout cas. Je me remets à la sagesse de l'arbitre. Et déjà, M. le dit, je vais réagir. Je ne peux pas être complet. Non, tu es un complet. Alors, article 8. Pas des propos forts, s'il vous plaît, contre votre... Mais quand il a... Vous l'avez le système, il est sorti du sujet ici, faire mes cabris. Vous l'avez autorisé. Allez-y. Mais moi j'ai compris, il faut être... Quand vous commencez, acceptez aussi la contre-offensive foudroyante, totale et de grande averure. Reporter, reporter... Alors, article 8 de la charte, contrairement à ce qu'on a assisté aujourd'hui avec Kadima, mes frères, mais ici aussi ces gens, ils se prennent pour qui ? Avec Ronsard Malonda, faute d'un consensus, on procède au vote. Avec Ronsard Malonda, sur les 8 confessions religieuses, il y a ici confessions religieuses qui ont voté pour Ronsard Malonda. Mais il a trompé... S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tu n'as pas dit ces vérités-là ? Non, mais je... Pour Ronsard Malonda, mon frère, sur 8 confessions religieuses... Il y a eu une élection. 6 confessions religieuses ont voté pour Ronsard Malonda et les 2 ont voté contre Ronsard Malonda. Et c'est SEMCO. SEMCO et LECC. Mais la démocratie, c'est quoi ? C'est la volonté de la majorité. C'est la dictature de la majorité. Il y a eu une élection. C'est-à-dire, les 8 confessions religieuses ont participé à l'élection. Ils ont échoué. Merci. Mais qu'est-ce qu'ils ont rapporté sur la place publique ? Qu'est-ce qu'ils ont rapporté ? À la différence de ce qu'on est avec Kadima. Merci. Avec Kadima, mon frère, les 2 confessions religieuses n'ont même pas participé. Est-ce que vous comprenez la nuance ? Pour Ronsard, il y a eu une confession religieuse sur 8. Conclusion. Pour Ronsard, Kadima, il y a eu 6 confessions religieuses qui se sont organisées, manipulées, sans les deux qui n'ont même pas participé. Entre les deux, lequel de ces deux processus est crédible ? Là où il y a eu élection avec tous les participants, avec tous les sociétaires, et là où il y a eu élection avec moins de membres. Mais l'église qui m'enguisse n'a pas accepté. Quoi ça ? Qu'est-ce que tu as dit à rejeter Mance Malonda ? Roussan. Roussan Malonda ? Ces mensonges-là, et Maldou, quand il y a eu élection, qui... Ils ont dit qu'ils ne relèvent pas Malonda ? S'il te plaît, s'il te plaît, reconnaissez-vous qu'il y a... Il y a eu communiqué de l'église. Mon frère, mon frère, reconnaissez-vous que dans le dossier Ronsard, Malonda ? Merci. Il n'y a pas eu consensus. Et comme il n'y a pas eu consensus, il y a eu élection ou pas. Avec les 8 confessions. Vrai ou faux. Mais dans le dossier Kadima, ce qu'ils ne disent pas aux Congolais, dans le dossier Kadima, les deux confessions n'ont même pas participé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Nico Fay. Maître Passy, je crois qu'il faut... C'est important que nous prenions le deuxième sujet. Parce que les deux sujets s'entremêlent. Il y a beaucoup de points de ressemblance et de rassemblement. Deuxième sujet. Est-ce que nous dirigeons le droit vers un scrutin qu'on peut qualifier de consensuel ? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a des éléments qui démontrent que nous sommes en train d'aller vers un scrutin qui soit consensuel, on dirait même crédible et même inclusif ? Maître Passy. Bien, avant que je n'arrive à cela, je voudrais vider quand même le rédicap. Lui, qui apprend encore le droit privé dont il ne s'est pas vannes, il est un principe de droit qui dit « La fraude à la loi corrompte. » Moi, je ne suis pas kimbanguiste. Même si j'ai beaucoup d'admiration pour le kimbanguiste et pour Simon Kimbang. Ce n'est pas moi qui ai déclaré que Ronsard Malonda n'avait jamais reçu la procuration spéciale ou le parrainage de l'Église catholique. Ronsard Malonda peut avoir gagné. Il peut avoir gagné. à ses élections de huit. Mais le grand problème qui se pose, c'est que sa source a été remise en cause dans ce genre de besogne. C'est qui qui gagne aux élections ? Ou c'est qui qui est candidat ? C'est lui qui présente, ce n'est pas sa lettre de parrainage ou la procuration spéciale et tout. Mais il parle de l'élection de Kadima. Mais je viens de lui expliquer... Il compare les deux. Kadima et Ronsard Malonda. Je viens d'expliquer la faiblesse de l'histoire de Malonda. et je vous explique des contre-vérités dites sur la question de l'élection de Kadima. Je vous dis qu'ils ont été présents. les deux confessions religieuses, les CC5O, au point de distribuer des communiqués de presse des partis politiques. Ce qui est interdit dans leur charte. Et puis, deuxième chose, mais c'est quand même inacceptable que des gens... Vous avez vu ce que le président Mbosso a fait ? C'était par deux ou trois fois qu'il a invité les gens à rentrer à la table de négociation. Mais finalement, ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Puisqu'ils savaient que minorités ou minoritaires qu'ils sont, ils ne peuvent pas renverser la vapeur. Pourquoi ? Puisque les autres confessions religieuses avaient déjà ficelé leur vote. Pour eux, c'est ainsi que vouloir ou pas, ils ont fini par envoyer un PV où le vote a été effectué en défaut du consensus. Alors, maintenant, j'arrive à la question de... Consensus. Du scrutin consensuel. D'un scrutin consensuel, etc., etc. Même si j'ai oublié de dire que quand les gens ont boycotté un vote dans une corporation, pendant que la majorité reste, mais la majorité, il n'est pas intégré la majorité de voter. Alors, dire que nous allons tout droit vers un scrutin consensuel, je me dis que c'est la question la plus difficile de cette émission. Pourquoi ? Puisque l'élection à laquelle nous partons est une élection structurelle. C'est une élection structurelle où la Constitution a déjà identifié est l'organe organisateur et convocateur des scrutins. Au point qu'on vous dit, par exemple, que 90 jours avant la fin du mandat du président république, la CNI convoque le scrutin. Ça dit qu'il n'y a pas possibilité de consensuel ici. Deuxième des choses, la faisabilité elle-même. Il y a des lois. La loi sur la répartition des sièges, la loi elle-même organique sur l'histoire de la CNI. Il y a des aspects qui ne mettent pas plusieurs parties prenantes. D'accord, maître. Si, mais puisque vous parlez des parties prenantes, vous revenez au communiqué de Martin Fayoulou. Vous revenez au communiqué de Martin Fayoulou. Mais le communiqué de Martin Fayoulou est un saut dans le vide. Je reviens aussi à l'ECC Cinco qui demande à nous d'observation. Pour l'ECC Cinco, ils veulent, un peu comme Didier Manard l'a dit, mais moi je l'ai dit dans d'autres étapes, ils veulent qu'on puisse co-gérer la CNI. Mais ceux-là, ils n'ont que la qualité d'observateur. Ils n'ont pas la qualité de témoin, par exemple. Par quelle magie juridique des observateurs deviennent congestionnaires de la CNI ? Et puis moi je dis qu'ils veulent créer une CNI dans une autre. Soit ils ont l'intention d'écrire une espèce de parallélisme institutionnel. Ici vous avez la CNI, là-bas vous avez leur caucus qui réunit Cinco, SEC et fondation Jimmy Carter. Vous imaginez un peu, ce sont des choses absurdes. Tout ça pourquoi ? Puisque ce sont des actes par procuration qu'ils posent. Ce sont des actes par procuration qu'ils posent. On se connaît très bien, on a été ensemble dans le combat de l'opposition à une certaine époque. On sait comment ça fonctionne. Ils demandent une certaine transparence pour que le scrutin soit beaucoup plus transparent aux yeux de tout le monde et rassurer l'ensemble des parties prenantes. Il est important que nous puissions auditer ce fichier mais avec le lead de la CNI. La CNI va plutôt avoir le lead dans cette... Le lead de la CNI est exclusif. C'est légal. Mais comment on va égrener du lead légal de la CNI en créant une situation défaite ? Comment ça va exister juridiquement ? Admettons que quelqu'un gagne aux élections dans leur histoire parce qu'il crée une CNI dans une autre ou un parallélisme de CNI. Lorsque nous allons en contentieux électorale, qu'est-ce qu'on dira devant le juge ? On prendra en compte quel genre des résultats ? Je prends aussi en compte le communiqué de Martin Fayouli. Mais il avait été débattu à l'Assemblée nationale sur la différence entre affichage et publication. Publication, bureau de vote par bureau de vote. Alors, mais tout ce débat-là, c'est pour ça que je dis, nous on se connaît, on se connaît bien avec la CENCO, on se connaît bien avec les CC. Que cherchent-ils exactement ces deux confessions ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette initiative ? Leur mobilisation, à quoi est-ce qu'il veut arriver ? Oui, mais ça veut dire qu'ils sont en train de poser des actes par procuration. Il y a un intérêt sordide d'un mesquin là-dedans. Je dis qu'on se connaît. Ce n'est pas un vieux singe que l'on peut apprendre à faire des grimaces. Je dis que nous nous connaissons, on sait pour qui ils roulent, mais il y a une année et quelques, ils ont eu à présenter des excuses. Bon, nous allons simplement aider la CNI concluer à organiser des bonnes élections, etc. Mais les voici revenir à la charge avec des questions du genre la fondation Jimmy Carter viendra et nous allons faire l'audit du fichier électoral. Même quand on dit parallèle, même quand on dit par exemple qu'il faudra qu'un cabinet d'experts internationaux, il a des termes, des attributs qu'il ajoute là-bas, les connus viennent là-bas. Mais quand le président de la CNI dit mais si vous dites que ce fichier n'est pas crédible, mais c'est le fichier, le même fichier pris en compte par l'ONIP, tu comprends ? Ça veut dire moi je voudrais aider nos amis là. Si légalement parlant, les choses sont déjà verrouillées pour la CNI par rapport à cette question-là, c'est une question déjà dépassée, qu'ils amènent leur cabinet d'experts, ils peuvent amener Jimmy Carter, ils amènent même la fondation Kofi Annan, ils vont auditer le fichier de l'ONIP et puis prendre l'équivalence au lieu de tromper l'opinion, mais voilà, ici, ici, ici. Alors, puisqu'il parle aussi de la sociologie politique, tu sais en sociologie politique... Je veux revenir vous mettre passée. D'accord. Je veux revenir vous mettre incessamment. Alors, comptez ainsi votre temps, M. Fahel, je vous remercie six minutes, vous étiez un peu déplacés. La deuxième thématique, c'est celle-ci. Est-ce qu'on s'achemine vers un scrutin consensuel, crédible et inclusif au regard du déroulement de ce calendrier électoral, selon vous ? Estimé, tu sais, quand on vient sur un débat et sur un plateau de débat, il faut commencer par être humble. Oh ! Mais tu ne m'as pas suivi ? Et savoir et savoir et savoir ce qu'on veut dire. Il n'a pas suivi. Est-ce que vous avez dit ? Je définisse le nom. Allez-y, allez-y, allez-y. Tu ne m'as pas suivi. J'ai dit que sur ce plateau, qu'il est habitué aux mensonges et j'évoque moi qu'il a habitué aux mensonges, il dit que non, diffamation. Mais lorsque lui me dit que les droits que je suis en train de moi d'étudier ne m'attire pas d'effammer, est-ce que vous pouvez aller... S'il te plaît. Non, non. Quand il a dit ça, tu l'as laissé terminer. Est-ce que le droit est un propos négatif ? Il y va aussi de monnaie, de l'intérêt de... D'accord. Il faut que l'opinion retienne. Il n'étudie pas le droit. Il faut que l'opinion retienne. Alors, je retire que tu n'étudies pas le droit. Je retire que tu n'étudies pas le droit. Bon, pour nous partager sur ce point-là, je vais vous dire que c'est lui qui est en train de commettre l'infraction de diffamation. Lise au moins ça. Lise au moins ça. Dans mes minutes. À qui lire, non ? Je suis signé professeur ordinaire Lohata Tambwe au Kito Kosa Paul René, secrétaire général académique de l'Université Libre de Kinshasa. Atteste par la présente qu'il a nommé Mbikai Odiyafay Nikouni Ambujima le 4 novembre 1977. Il a suivi le cours de la deuxième année de licence en droit, option droit privé judiciaire. Il a réussi avec la mention d'extinction. Mais là, par rapport à ces propos-là, m'a-t-il diffamé ou pas ? S'il vous plaît. Il aimerait aussi. Merci, mais écoute. Laisse-moi lire ton document. Tu sais ce qui m'intéresse ici ? Lise. C'est la date à laquelle... Lise. Lise. Alors, tout ce que vous avez lu là-bas, et puis on écrit enfin « Fais à Kinshasa le 25 avril 2023 ce qu'était général académique. » Donc, Nico Faye... Mention ! Écoutez, quand est-ce qu'on peut délivrer un document ? S'il te plaît. Je suis en train de finir. Lise l'intégralité et puis qu'étudie autre chose je veux lire l'intégralité. Moi, je suis étudiant ou pas. Est-ce qu'on peut ressembler ? Non, non ! Ce sont des propos gravissibles. Et les droits dont il prête. Mais laisse-moi lire. Mais laisse-moi lire. Laisse-moi lire. Il s'appelle quoi ? Laisse-moi lire. Il a tenu les propos « Lady Poutre ». Tu as mené les documents, non ? Oui. Tu as mené les documents, non ? Oui. Ok. D'accord. Un détenteur donne-t-elle les documents. Vous êtes faux. Et tu es étudiant ou pas ? Mais tu as dit que je puisse lire à haute voix. Oui. Non, non. On est déjà liés. C'est pour te dire que... Évitez d'être condensant et surtout que... C'est le 25 avril. Lorsque vous ne maîtrisez rien. Vous êtes licencié. Donc, alors... Vous êtes licencié en droit. Alors, je suis étudiant. Je t'exige. Vous êtes plus étudiant. Ça, c'est clos comme débat. Ah, mais c'est par rapport à ce qu'il disait. Je dis ceci. Les prétentieux. Je dis ceci, Nico. Les prétentieux. Alors, voilà la faiblesse que tu as. Voici la diffamation. S'il vous plaît. Voici la... Il a... A-t-il commis les... Voici la faiblesse que tu as. La diffamation. Or, premier mensonge avéré. Est-ce qu'on peut revenir au débat, s'il vous plaît ? Alors, oui. Ça, on peut continuer, mais après... J'ai dit ceci. Il n'a même pas compris. Le deux processus, j'aimerais qu'il donnait le... Le processus ayant amené Kadima et le processus de Ransomadonna. Le processus de Ransomadonna était crédible que celui-ci, de Kadima. Expliquez-vous. Je vous ai dit, qui doit participer au vote ? Il y a huit confessions religieuses. Dans le processus de Ransomadonna, toutes les huit confessions ont participé, même à l'élection, sur huit confessions religieuses, dans les dossiers Ransomadonna. Dans le dossier Kadima ? Pardon ? Dans le dossier Kadima. Dans le dossier Kadima. Les deux confessions, je n'ai pas participé. Mais dans le processus de Ransomadonna, tous, toutes avaient participé. Vous comprenez la nuance ? Sur huit confessions religieuses composantes, parce qu'il faut se mettre en tête, il faut qu'on fasse comprendre à l'opinion. Quand on parle de confessions religieuses, qui ont droit ? Les CS5O s'étaient retirés aussi. J'ai dit ceci. Non, écoutez. Mais c'est les qui ont fait le présent. Écoutez, mon frère. Je n'étais pas d'accord avec Malonda. Toi, tu es présentataire. Tu ne dois pas gober le propos de Mandeur. Non, le président le fait. Il retient que l'opinion retienne que dans les dossiers Ransomadonna, il n'y a pas eu consensus, il y a eu élection. Sur toutes les huit confessions religieuses, toutes ont participé. Six ont voté pour Ransomadonna, Ronsard, deux noms. Donc, on participait, mais on votait contre Ronsard. Tu as compris la nuance ? Participation et la non-participation dans les dossiers de Cadima. Dans les dossiers de Cadima, les deux confessions religieuses n'ont même pas pris part. Il a reconnu, si votre président, ils se sont retirés là-bas, là où on les avait déjà aménagés pour réparer l'exécutif. On ne disconvient pas, monsieur le président. Alors, est-ce que la loi, leur sort interdit à ce que... Ah, mais là, tu reviens à la chante. Maître, maître, s'il vous plaît. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que les deux confessions religieuses n'ont pas été d'accord et avec Ronsard et avec Cadima. Attention, écoutez, les droits résultent dans les nuances. Parce que les deux... S'il te plaît, mon frère, n'ont pas accepté... Moi, j'enseigne, mais là, je donne le coup des droits. Participation est différente de la non-participation. Je peux être contre toi, mais n'ayant moins, j'ai participé, ma position n'a pas été prise en considération. Qui doit déposer le PV ? Qui dit qu'il était censé déposer le PV ? Voilà ! Le PV à l'Assemblée nationale. Voilà ! Voilà ! Même situation... La situation même... La situation... Tous ces greffes-là réunis, c'est qu'on doit mettre à charge de Cadima. Qui doit transmettre le PV ? Hormis la non-participation des deux... Dans les dossiers Cadima, il appartient, je crois, la même charte indique que c'est le président des confessions religieuses qui doit transmettre qu'il correspond avec l'extérieur. Qu'il vous dise dans le dossier Cadima combien ont participé sur le WITS, qui a transmis le PV ? Parce que le pouvoir de correspondre avec l'extérieur n'est reconnu qu'au président des confessions religieuses. La charte dit le président ou le vice-président. J'ai dit le président ou le vice-président. Maintenant, dites-moi ceci. Le président ou le vice-président ? Tu vois, la charte est là-bas. Ça, c'est la charte. Si, mais tu sais bien te rappeler. Tu sais bien te rappeler. Lise-moi cela. Moi, j'ai dit, on dit ceci, le président des confessions religieuses, mais qu'il vous dise dans les dossiers Cadima combien ont-ils participé au vote et qui a transmis. Merci beaucoup, M. Niko Pai. J'aimerais bien qu'on puisse un peu avancer. On va quitter... de désignation de Ronsard Malonda ou de Cadima pour aller à d'autres aspects du processus électoral. Parce que là, là, on ne sait pas vous ne vous mettez pas d'accord. Vous ne vous mettez pas d'accord tous les deux. Donc, nous devons avancer. Non, il n'y a pas de savoir. C'est-à-dire, devant les évidences, on s'incline. On devons avancer. Mais il n'y a pas d'évidence ici. Ce qu'il raconte là... 8 sur 6. 8 sur 8. Il se compte lui-même. Qui a transmis ? M. Pasi, c'est votre dernier tour de parole. Vous avez 5 minutes et vous allez conclure. Alors, j'ai dit que je voudrais féliciter Nico Fall. C'est en 2022 qu'il a eu sa licence en droit privé judiciaire de l'Université de Kinshasa. Vous comprenez ? Ça vous dédite pour un juriste bien folle. Il doit au départ respect à ses aînés que nous sommes. Vous comprenez ? Mais tout va-t-il. Ça voudrait dire... Ça voudrait dire... Ça voudrait dire... Lorsqu'il vous dit... Il se complique dans l'évidence de la participation et de la non-participation. Je lui ouvre une troisième voie. On participe et on ne vote pas. On participe, on voit les péripéties venir et puis on quitte la salle. La participation a-t-elle eu lieu ou pas ? Vous comprenez ? Ça veut dire... Quand quelqu'un se retire d'un vote délibératif, le PV dira quoi ? La réunion a commencé à telle heure, telle personne était présente et que... Voici l'incident qu'il y a eu à la fin, à l'occasion de vote, tels sont partis. Ce sont les PV qui parlent dans ce genre de besogne. Oui, ce qui m'étonne, c'est qu'ils remettent en cause lui. Lui, il tient un discours exclusiviste sur le seul président des confessions religieuses. Mais il ne tient pas compte du fait que même en droit administratif, j'imagine qu'il a bien assimilé ce cours-là, on dit par exemple... Je te dis celui qui a dispensé. Celui qui a dispensé ? Non, mais ce n'est pas important. Moi, je ne suis pas à l'âge de pointer du doigt ceux qui m'ont enseigné, etc. Tu es encore dans cette chaleur-là, c'est une bonne chose pour toi. C'est bien. Ta charge devait être toujours des grands maîtres. Il n'y a pas de problème. Il y a ton grand maître en droit administratif. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le grand maître qui est pourtant en droit administratif ne peut pas l'être pour moi. Qui est ton grand maître en droit administratif ? Regarde. Regarde la conséquence d'avoir étudié le droit à un âge avancé. Il pense qu'il devient plus intelligent que les autres. Il ne permet pas que je parle. S'il vous plaît, M. le Président. Je dis que lorsque le président n'est pas là, c'est le vice-président qui comble le vide. Ce sont des choses prévues dans leur charte. Ça fait débat ici. Lui-même, on s'est retrouvé sur des plateaux de télévision en train d'en discuter. Mais en vertu de quoi en ce jour, il va venir appuyer son propos par la reconnaissance de M. Okitakosa comme étant licencié en droit privé judiciaire des lieux LK en 2022 pour fonder cela ? Non ! Je voudrais lui dire que si cela était dérangé par le vote des confessions religieuses, ils étaient en droit d'aller faire annuler cette décision devant des juridictions. Quelles juridictions ? Quelles juridictions ? Quelles juridictions ? Mais ils peuvent l'annuler au niveau du Conseil d'État, par exemple. Une histoire assimilée à l'exécutif, un fébaudé à l'exécutif. Voilà comment... Bon, je te comprends. Je conclue simplement en te disant que la question de Ronsard Malonda, il peut avoir été voté en majorité à défaut du consensus. Mais dès lors que sa maternité a été remise en cause par l'église Kimbanguiste, qui dit que Ronsard Malonda n'avait jamais reçu une procuration de notre part, nous ne l'avons jamais reconnue, mais qu'est-ce qu'il veut que je change ? Mais s'il te plaît, quels sont les droits que vous évoquez ? Pour les autres, vous évoquez les gens qui saisissent les juridictions. Vous n'allez pas. Quelle est l'église Kimbanguiste qui avait saisie la juridiction pour consacrer la fraude ? Elle-même a remis en cause qu'il n'a pas de procuration spéciale. Alors, en vertu de quoi ? Vous allez conclure. En vertu de quoi ? C'est lui qui devait promulguer cette étude basée ? Vous allez conclure. Sur un communiqué ? Lorsque je te remets moi un mandat et je le reconnais, ok. Mais lorsque tu as un mandat, par exemple, moi je remets en cause que je n'étais jamais remis. Quelle est l'acte sur base de quelle ? Nous devons conclure. On a réfugié de promulguer. Vous allez conclure. Monsieur Nico Fay. Tu vas à la promulgation ? Non ! Quand est-ce que les décisions de renseignement étaient bloquées ? S'il vous plaît. Mais écoute, lorsque l'église Kimbanguiste Tu ne m'as pas la métisse de suivi. Je le comprends. Lorsque l'église Kimbanguiste se remet en cause malonde. Ah ! Tu penses que ce PV a sa raison d'être ? Qui doit constater cela ? La fraude à la loi en raison d'être ? Oh ! Dès lors que l'ensemble avait déjà enterné. Je dis que toi qui es Monsieur Nico Fay. Tu es jeune juriste. Je t'informe que je suis politologue à la loi je suis juriste. Vous allez conclure. La fraude dans les chefs de Kaji Malini il n'y a pas de fraude. A quel niveau ? A quel niveau ? La fraude ? Attends. Quelle est la personne indiquée dans la charte de confession religieuse pour correspondre avec les sérières ? Le président. Et on vous dit à défaut du président dans le dossier des cas du mar qui a transmis les deux premiers. On vous dit à défaut du président le vice-président. Monsieur Nico Fay. Vous ne m'écoutez pas. S'il vous plaît. Qui était le vice-président ? Dans la charte on cite le président vice-président. On est individualiste pas d'abord à priori. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Maitre Passy. On va conclure. On ne va pas aller comme ça. Ça ne sera pas intéressant. On va conclure. Élection 2023. Résultat. Est-ce que ces résultats va-t-il être le reflet d'un consensus ? Oui ou non ? Mais moi j'ai déjà dit que la question du consensus ne se pose pas. ne tient pas debout. Elle est non-avenue. Pourquoi ? Puisque le processus est inéluctable. Vous comprenez ? Nous n'allons pas une élection consensuelle comme ça l'a été en 2018. En plus en 2018 il faut voir la charpente juridique qui gravitait tout autour. Il y avait deux résolutions de l'ONU. 22 48. Ce n'est pas 20 98. Il y avait des résolutions prises par l'Union africaine qui nous exigeaient. Et puis quand ? Ça datait du ordre d'opélectorale de 2011. Il faut, il faut, il faut, voilà. Mais cette fois-ci n'est pas de mise. Toutes ces institutions internationales demandent à la CMI de respecter le délai, d'organiser des élections qui tiennent compte. Je prends le propos de la secrétaire d'État américain adjointe chargée C'est pas de quoi là. Qui a dit que en dehors des 48 millions qu'on donnera à la RDC pour questions humanitaires à l'Est, il dit que nous voulons que ce processus électoral s'il peut, il a utilisé la possibilité, il peut aussi admettre les autres. Mais lorsque les autres ne veulent pas venir, nous, nous avons boycotté les élections en 2006. D'accord. Merci. Il y a eu élection. On s'est même posé la même question que vous avez ressassé autrefois. Est-ce que vous pensez qu'il y aura élection sans le FCC ou sans... C'est libre cours ? Merci beaucoup. On termine avec M. Nico Fay. Est-ce que le consensus est un critère inéluctable pour la crédibilité d'un scrutin ? Non. Vous savez, cette histoire des élections, moi, je vous donne ma position. Je suis pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Je ne suis pas pour le boycott parce que boycotter le boycott ne va profiter qu'à la personne pour laquelle le boycott avait été décrété. Or, dans les conditions actuelles, boycotter les process électoraux, c'est acceptant que le mal qui gère le pays continue, la misère de mon peuple continue, l'insécurité généralisée continue. Il n'y a pas risque que ces scrutins soient bénéfiques à ceux qui sont au pouvoir ? Non, je dis, pour ceux-là qui ne veulent pas participer, je dis que ce n'est pas une bonne option dans la mesure où c'est abandonner le peuple meurtri par ce régime de continuer. C'est lui qui va continuer si on le boycott. Or, il faut faire tout pour l'empêcher de continuer parce que toutes les conditions sont réunies. Le régime n'a rien à dire à la population. Rendre part aux élections, c'est un indicateur qui montre que l'opposition peut remporter ses élections et arrêter ce pouvoir qui est en train de défendre. Écoutez, il n'a même pas expliqué la notion de participation et non-participation. La participation, c'est quoi ? C'est comme, par exemple, moi, je suis électeur, je participe aux élections. Je suis électeur, je participe. Pour que les gens arrivent à comprendre la non-participation. C'est comme dans le cas du FCC. Le FCC est non-partant parce qu'ils n'ont pas participé en leur rôlement ni au dépôt des quantités. C'est-à-dire, non, 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 non. Non, pour les dossiers Kadima et Ronsard, il y a de la nuance. Dans les conditions actuelles, j'ai dit, moi, ceci, qu'on ne boycotte pas, qu'on participe aux élections, qu'on s'organise. Vous allez accepter les résultats. Écoutez, moi, je suis en train de parler, vous m'interrompez, non ? Allez-y. Qu'on participe aux élections, qu'on aligne le témoin dans tous les bureaux de vote, qu'on affiche le résultat après dépouillement dans chaque bureau et que le PV qui ne sera pris en considération que le PV publié, affiché devant le bureau de vote. Que je finisse, non, il faut renforcer la part en acte. On peut dire, mais il faut renforcer. Le régime actuel qui a tout détruit, l'élo, Kabila, dont on a insulté hier, nous a habitués. Qu'est-ce qu'elle a détruit ? J'ai dit, la publication des examens d'État, avec Kabila, une semaine, on publisait le résultat. L'élo, un moyen demi. Restons dans le sujet. Un moyen, non. Concluons. Ce qui va faire qu'on ne vote pas ces gens. Concluons. Pour qu'on ne vote pas ces gens. Qu'est-ce qu'on vote à voter ces gens ? Qu'est-ce qui montre que le vote du peuple sera respecté par la République ? Mais pourquoi les témoins ? Pourquoi j'ai dit qu'on motive les témoins ? Pourquoi j'ai dit qu'on peut plus qu'on affiche les résultats de chaque bureau après dépouillement ? Le résultat non affiché, que ces peuples-là ne soient pas pris en considération. Un peuvel non contre-signé par toutes les parties ne soit pas pris en considération. Tokota, Shikoyo, le régime Oyo, le régime Oyo, qui a tout détruit. L'élection est moins de mille. Merci beaucoup. Résultat examen d'État Isawap. D'accord. Merci beaucoup. Il est long. On va aller aux élections avec mon frère. Estimez, on va aller aux élections avec quoi ? Votre temps d'antenne est privé, s'il vous plaît. Regardez la carte d'un budget de 5 milliards. 7 ans d'existence. Mais regardez la carte des prétendus 16 milliards. 5 mois d'existence. Non, 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 c'est bon. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de écrits. C'est bon. Qui va voter maintenant avec cette carte, mon frère ? S'il vous plaît. Qui va voter avec cette carte ? On va voter pour quoi ? Alors, monsieur Nico ? Un régime Oyo, s'il te plaît. S'il vous plaît. Un régime Oyo, à quoi nous comptons que ça va congolais ? Foufou, il y a 600, non, vous pouvez payer 400 francs. S'il vous plaît, le temps... Non, non, non. Dans la Foufou. C'est du théâtre. On va voter pour quoi ? S'il vous plaît. C'est du théâtre pour l'entraînement de faire. C'est du théâtre qui l'entraînement de faire. Merci beaucoup. Foufou, on va voter du théâtre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Nico ? Vous l'avez qu'il a qu'il a quatre fois par jour. Monsieur Nico ? Votre temps d'antenne est épuisé. Tant d'antenne est épuisé. En tout cas, il va s'en fatiguer. J'étais en train de conclure en disant sous Félix Tshisekedi, il parle des questions des examens d'État. Lorsque les examens d'État ont été publiés dans le temps, hier, puisque Félix Tshisekedi est à sa cinquième année. Alors, lui, puisqu'il vient sur le plateau de télévision, encore une fois, par procuration, pourquoi on n'a pas publié les résultats des examens d'État ? Le ministre a communiqué un paiement sur un paiement. Merci. Mettez pas si 30 secondes. Les correcteurs, attends, attends, les correcteurs des examens d'État et les inspecteurs sont-ils payés ? Deux éditions en roue. Alors, je dis ceci. 30 secondes, 30 secondes, il doit qu'on peut émettre. Rien quoi par rapport à ses moyens ? Il est en train de s'agiter. Je ne suis pas devant les juges que c'est quoi comme moyen que tu présentes ? Voilà, je suis en train de te dire. 30 secondes. C'est ça le comble d'un juriste tardiste. Mon problème est celui-ci. C'est que je demande à tout le monde de venir participer à ces élections sous exception de leur boycott. Puisque le boycott aussi, c'est un droit pour eux. Mais nous, nous leur disons, venez, voilà pourquoi en réalité, tous ceux qui crient boycott, ils ont des membres de partis et autres. Didier Manara l'a dit, Kadimala aussi dit, mais tous ces gens-là qui crient, qui nous insultent au dehors, je ne comprends pas qu'ils sont en train de venir me voir, ils sont en train de déposer des candidatures, etc. Donc, Nikofa, il va courir les risques de pression dans le désert. Pourquoi ? Puisque le combat politique des leurs n'est pas lié à toutes les entournoupettes qu'il fait. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci à toutes et à tous, à vous tous qui nous suivent de par le monde. En tout cas, on se retrouve demain. Merci messieurs pour la qualité de ce débat. C'est vrai que vous n'avez pas été d'accord sous plusieurs points, la majorité des points mêmes. Mais merci quand même. Je pense que vous allez vous saluer après l'émission. On va donc se retrouver prochainement avec le même, toujours ici, à Congo Buzz pour conclure, pour poursuivre avec Grand Tribune. Au revoir. Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exo Freight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régéni, commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.